L'objectif du projet METALG, c'était d'étudier les ressources algales disponibles sur les côtes en Bretagne et Pays de la Loire, dans le but de créer un additif à base d'algues pour diminuer les émissions de méthane des vaches laitières. Le projet a eu plusieurs phases. On est parti d'un état des lieux des ressources disponibles. Ensuite, on a fait des tests in vitro pour voir quelles étaient les solutions qui entraînaient les baisses les plus importantes sur le méthane, tout en maintenant l'activité des microbes du rumen. Ça nous a permis de sélectionner deux algues, Fucus et Chondrus, qu'on a ensuite mis en œuvre dans deux essais zootechniques, un avec l'INRAE et un à la ferme expérimentale des Trinotières, dans des conditions de production avec des vaches laitières. Malheureusement, ce que les vaches nous ont dit, c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes d'émissions de méthane, même si les performances étaient maintenues. Le méthane était exactement émis de la même façon pour tous les lots. Il y a plusieurs explications possibles. Il peut y avoir un effet d'habituation du rumen qu'on n'a pas pu évaluer dans le cadre de ces essais-là. Il y a aussi la probable teneur en composé actif très faible qu'on avait dans nos lots d'algues, qui explique qu'on n'a pas eu d'effet important sur la réduction du méthane. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi un effet de lien avec la composition de la ration qui peut être mise en avant et qu'on doit expertiser dans les prochains mois. De toute façon, nous, on est là pour accompagner les projets innovants. Et on voit bien que sur les algues et sur l'inhibition du méthane, il y a encore besoin d'innovation, effectivement. Donc, c'est un sujet qu'on n'abandonnera pas comme ça. Et d'ores et déjà, on a aussi accompagné le projet méthane 2030, qui a été cité par Benoît tout à l'heure, et qui est aussi une façon de continuer à travailler sur ce sujet. Parce que, voilà, si les algues... On n'avait pas imaginé de toute façon, dès le départ, que les algues régleraient à elles seules la totalité de la problématique des émissions de méthane. C'était un des leviers à mobiliser. Et donc, voilà, méthane 2030 va permettre d'en explorer d'autres aussi. On va poursuivre nos investigations pour essayer de bien comprendre et de faire le tour de la question avec nos algues locales. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'échelle mondiale, il y a des algues rouges aujourd'hui qui sont utiles et efficaces pour réduire le méthane enterique. Il faudra faire attention aux performances zootechniques associées. Mais ça, c'est aussi... ça fait partie de la science qui doit être faite. Donc, nous, on va poursuivre ça sur ces algues-là, peut-être sur d'autres additifs également dans le cadre du projet méthane 2030. Donc, c'est vraiment pas un coup d'arrêt. C'est vraiment le départ pour de futures questions. Ça a peut-être une généralité après, mais ça montre que la recherche, l'innovation, c'est jamais un chemin tout tracé. On avait des très bons résultats in vitro, comme l'a dit Benoît. Beaucoup d'éléments qui nous laissaient penser que ça allait très bien fonctionner. Quelques publications qui allaient dans ce sens-là aussi. Et puis, l'animal, le vivo, c'est de la diversité, c'est de la variabilité. Donc là, on avait un animal vivant et une algue, c'est aussi du vivant. Donc, le vivant, c'est de la variabilité, c'est jamais gagné jusqu'au bout. Et là, on voit bien qu'il y a encore besoin de faire de la recherche et de mieux comprendre ce qui se passe.